Professeur H, yeah ! Bon, énergie et puissance électrique, où que consomment nos appareils électriques de la maison ? Et mon frigo, est-ce qu'il consomme beaucoup d'énergie ? On va voir ça tout de suite. Pour cela, j'ai deux documents. La fiche énergétique de l'appareil, collée généralement sur le frigo, et qui m'indique sa consommation annuelle en kWh. Et la plaque signalétique, qui elle, m'indique la puissance du réfrigérateur, c'est-à-dire sa consommation par seconde en énergie. Avec la fiche énergétique, il me suffit de lire que l'appareil consomme 274 kWh par an. Le kWh est une unité d'énergie, comme le Joule. D'après le code couleur, mon réfrigérateur consomme peu. Mais est-ce qu'on peut vérifier ces valeurs ? Oui, en faisant un petit calcul. Pour calculer la consommation d'un appareil en énergie, il suffit de connaître sa consommation d'énergie par seconde, c'est-à-dire son nombre de watts, ou sa puissance. Ici, 240 watts, ce qui signifie que l'appareil consomme 240 joules par seconde. On peut dire donc que les watts, ce sont les joules par seconde. Watt égale joules par seconde. C'est la vitesse de consommation de l'énergie d'un appareil. Du coup, pour connaître la consommation d'énergie d'un appareil, il suffit de juste multiplier sa puissance en watts par le temps de fonctionnement en seconde. Et l'énergie, elle, sera obtenue en joules. Mais on peut aussi utiliser une autre unité d'énergie, le watt-heure. Il suffit pour obtenir des watt-heure de mettre le temps en heure. Les watts multipliées par des heures donnent des watt-heure. En pratique, l'énergie consommée en 10 secondes par le réfrigérateur sera donc, son énergie E, sa puissance 240 watts fois la durée de fonctionnement 10 secondes, ce qui nous donne une énergie de 2400 joules. Pour l'énergie consommée en 1 an, on préfère laisser le temps en heure. Donc l'énergie, c'est puissance fois temps. 240 fois 1 an fois 365 jours fois 24 heures, ce qui nous donne 2 100 200 Watt-heure. Qu'on transforme en kWh, 2 100 24 kWh. Cette valeur est bien supérieure aux 274 Watt-heure indiquées sur l'étiquette. Mais il faut savoir que la pompe d'un réfrigérateur ne travaille pas en continu et pas 24 24 comme on l'a supposé pour le calcul. Voilà. Voilà, c'était le professeur H. J'espère que cette vidéo vous a un peu aidé et éclairé sur les consommations et puissances électriques. Ciao, ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !